Les forces sociales de Guinée se sont rendues au siège de Guinée Matin, situé à Kipé dans la commune de Ratoma, samedi 7 octobre 2023. L'objectif de cette visite est d'apporter leur soutien à ce site d'information générale restreint en Guinée depuis 53 jours sans aucune décision administrative ou judiciaire. Une censure dénoncée par les forces sociales qui pointent du doigt l'Etat qu'ils accusent de vouloir faire taire ce média qui relaie les préoccupations des Guinéens. Nous, de facto, nous disons que les autorités du pays ne peuvent pas être de quelque chose, sinon la solution aurait été trouvée aussi vite que possible. Et de surcroît à ce qui est étonnant, ce qui est vraiment extraordinaire, qu'on ne chasse pas aussi ce qu'on repose à ces médias. Donc pour nous, ce qu'on repose à Guinée Matin, c'est le fait certainement d'aider les Guinéens à relayer leurs ressentis, leurs préoccupations et leurs sentiments par rapport à la gestion de l'Etat. Pour nous, il n'y a pas autre chose. C'est cette liberté de Guinée Matin, c'est le fait que le Guinée Matin nous permette, nous, d'autres leaders d'opinion, à être vus, à être entendus, à être écoutés de façon transfrontalière. Donc pour nous, ceux qui arrivent à Guinée Matin arrivent à tous qui aspirent à la liberté. Et je me dis, c'est une insulte à la Guinée, parce que quand vous prenez l'hymne national de la Guinée, on réperte liberté à tout bout de champ. Donc on ne peut pas être, s'il faut, affecté par cela. Et dire aussi davantage à la HAC, au-delà de sa capacité coercitive vis-à-vis des médias. La HAC doit être une forme d'abri pour les médias. La HAC doit aider aussi davantage auprès des autorités. Si ce genre de situation arrive, qu'on ne laisse pas sans savoir qui repose ce courant à Guinée Matin, qui est derrière cette affaire. Si ça n'est pas fait, nous disons de facto que c'est, en quelque sorte, de la responsabilité de la HAC, mais aussi de la responsabilité de l'État dans son ensemble. Les forces sociales de Guinée se disent prêtes à accompagner les actions qui seront menées pour arrêter l'injustice dont Guinée Matin fait l'objet. Nous vous rassurons que nous vous soutenons dans votre noble combat, dans l'injustice qu'on a rabattue sur vous. Et nous sommes prêts à répondre à tout appel tendant à vous rétablir dans vos droits pour que plus jamais ça dans ce pays. Et nous allons faire en sorte que, vraiment, qu'on ne garde pas sous silence que telle chose. Il faut dénoncer. La dénonciation est une forme de combat, souvent très, 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 très efficace. Même quand tu es en face d'un don, mais ça porte toujours. Il faut dénoncer, il faut dénoncer. Ça va finir par lâcher parce que c'est de l'injustice. Et il ne faut pas faire prospérer l'injustice qui n'a jamais prospéré. Il faut crier pour que l'injustice ne soit pas un moyen de gouvernance. Or, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ceux qui prenaient hier la justice boussole sont en train de produire des effets tout à fait contraires, tout à fait opposés aux propos, aux promesses, aux engagements qu'on nous a pris le 5 septembre. C'est vraiment dommage. Face à quiconque, à n'importe quel gouvernement, c'est vraiment des choses à ne pas voiler. Il faut dénoncer. Parce qu'il ne faut pas faire ce qu'on ne dit pas et dire ce qu'on ne fait pas. Donc, nous sommes solidaires dans la situation que vous subissez et sommes prêts à vous accompagner. Du côté de Guinée Matin, on estime que cette visite des forces sociales de Guinée n'est pas surprenante du fait qu'elle lutte pour la démocratie dans le pays. Votre déplacement, votre soutien, votre engagement à accompagner Guinée Matin, nous vaut droit au cœur. Et nous vous remercions très sincèrement au nom de l'administrateur du site et de tous les membres de la rédaction, notre cher ami Bachir. Et sincèrement, votre démarche ne nous surprend pas. C'est le contraire qui nous aurait mis dans le doute. Et même ça, on sait que peut-être que vous n'auriez pas eu le temps de venir, mais vous auriez quand même exprimé cette position qui est la vôtre, celle de défendre la liberté et le droit dans notre pays. La démocratie, est-ce que c'est des concepts pour lesquels nous avons toujours lutté et nous continuons à lutter ensemble pour que notre pays soit véritablement un pays des droits de l'homme ? Un pays où la liberté d'expression est une réalité, un pays où la liberté de presse est une réalité, un pays où les gens ne se cachent pas pour communiquer. Et Guinée Matin, s'il y a des reproches aujourd'hui à faire à Guinée Matin, c'est sa position d'organe indépendant. Non alignée. Nuhou Baldé, fondateur et administrateur général de Guinée Matin, se dit réconforté par le soutien des forces sociales. Si les gens se donnent la main, quel que soit l'auteur, il parlait d'autorité, mais quel que soit le niveau de la position de la personne qui est derrière, si les Guinéens se donnent la main, ça va s'arrêter. On ne peut pas ne pas être réconforté en voyant ces visages-là, ces acteurs-là et surtout tout ce que vous représentez. Et dans ce pays, nous connaissons l'engagement de chacun d'entre vous puisque nous vous couvrons, nous vous suivons, nous savons combien vous êtes engagés et nous vous réitérons, nous aussi, de notre côté, notre engagement à ne ménager aucune fois pour mériter de cette confiance. On s'est battus jusque-là de façon indépendante. Je pense que ce n'est pas bien pour nous, pour notre pays, que des journalistes soient obligés de négocier leur liberté de travailler. La méthode utilisée par les autorités, parce qu'il ne faut pas se poser trop de questions, c'est les dirigeants qui sont derrière, ce qui nous est arrivé. On a fait des investigations côté technique, on a eu des informations et puis on est tous guinés. On a des gens qui travaillent dans tous les secteurs, qui nous disent qui fait quoi. On a à peu près une idée, le syndicat le disait il y a deux jours, qu'on a une idée approximative de ce qui s'est passé. Donc après le syndicat, vous nous redonnez le même espoir, surtout en vous entendant, dire que vous êtes disposés à accompagner toute initiative allant dans le sens de nous libérer. Pour sa part, Bachir Silla, fondateur de Guinée Éco, rappelle que la société civile n'est pas non plus à l'abri de ce qui est arrivé au site guiné-matin.com. On est dans le même moule, c'est les mêmes choses qui nous guettent. On va utiliser l'argent, on va utiliser la promotion, on va utiliser cette forme de menace, le blocage. Ça c'est aussi bien la presse que la société civile. Nous sommes, c'est vrai, des membres apparentés de la société civile. Donc je voudrais m'associer à mes amis, vous remercier d'être venus, et puis vous encourager vous aussi dans votre combat. On sait que ce n'est pas facile, et voilà, que Dieu nous protège. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, arrivant, c'est le mot, comme nous demandons à l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada